Sébastien, le rigoleur, réalisateur et illustrateur Constance de Bonaventure, réalisatrice et journaliste. J'ai beaucoup travaillé sur cette thématique parce que j'ai travaillé en Afghanistan, j'ai travaillé en Turquie au moment de la crise des migrants, donc c'est vraiment quelque chose qui faisait partie de mon quotidien. Il y a plein de choses à dire autour de l'accueil, d'ouvrir sa porte, etc. Pour un réalisateur ou un journaliste ou un cinéaste, c'est vraiment un très beau sujet sur lequel il y a plein de choses à faire, à dire et à réaliser. Il n'y a pas forcément besoin d'aller au bout du monde pour parler de l'accueil de l'autre, c'est quelque chose qu'on peut traiter au pied de chez soi, dans sa rue, dans son entourage. Aujourd'hui, c'est vraiment des thématiques qui font vraiment partie de notre quotidien, donc je pense que c'est très très vaste. C'est là où c'est important aussi le point de vue que vous pouvez avoir sur ces thèmes-là. Vous pouvez faire quelque chose de bateau, quelque chose qui est déjà vu 15 fois, mais ce qui va être intéressant et ce qui peut plaire aussi, c'est votre regard sur ce thème. Chacun va l'aborder d'une manière différente. À vous aussi de trouver le moyen d'en parler et d'en parler le plus sincèrement et honnêtement possible. Les conseils que je donnerais à un jeune cinéaste, c'est d'abord de beaucoup travailler. Je pense, moi je remarque à mon échelle, que les tournages que je prépare bien, en fait, ils sont souvent bien réussis. C'est une fois que vous avez l'idée, comme dit Constance, que vous avez travaillé, faites-vous confiance derrière. Voilà, ça se passera bien et faites-vous plaisir. Si vous êtes en équipe, voilà, partagez ce moment avec les autres, restez pas dans votre bulle, écoutez les autres. Parce que si vous avez une équipe avec vous, ils ont des conseils à viser la plupart du temps. Moi j'ai vraiment, enfin en tout cas les premiers films, j'étais vraiment assez stressée. Je continue à avoir un petit stress avant chaque tournage, mais qui à mon avis est sain parce que, enfin en tout cas personnellement, je trouve qu'il faut avoir un peu de crainte pour arriver à faire des choses. Je pense que vraiment le secret, c'est la rigueur et le travail. Je dis pas que j'en fais preuve à chaque fois, mais à chaque fois, je me dis que si j'avais été plus rigoureuse, le tournage aurait été mieux. Une fois que le tournage est terminé, derrière c'est super compliqué, quand on se retrouve au montage, de bidouiller pour attraper des plans qu'on n'a pas faits parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on avait la flemme. Prenez le temps de faire tout ce que vous aviez prévu, ça vous aidera derrière pour la suite de votre réalisation. Un conseil purement technique, je dirais que c'est surtout ne sous-estimez pas l'importance du son dans les travaux que vous allez réaliser. Ne négligez pas les ambiances, encore une fois sonores aussi, parce que c'est bien joli d'avoir la personne qui parle avec le son très distinct, etc. Mais si on n'a pas le bruit du vent derrière dans les arbres, etc, c'est dommage parce que ça dénature complètement l'interview, ça peut dénaturer votre film. Donc vraiment faites attention à ça. Prenez le temps d'enregistrer juste du son seul, une ambiance sonore, parce que ça sert toujours au montage pour effacer des petits problèmes de bruit. Donc prenez ce temps-là, c'est 30 secondes juste de son, de son ambiance, sans discussion, sans rien. Et ça, vous verrez que ça vous aidera. Oui, ça peut permettre de faire des liens entre deux séquences ou de, quand il y a un blanc, de rajouter ce petit morceau de son. C'est très utile. Nous, on s'en sert à chaque fois, en fait. Exactement.